Ceci, c'est une équation du premier degré à une inconnue, x. Ce que nous cherchons, c'est la valeur numérique par laquelle on peut remplacer x là et là pour que l'égalité soit vérifiée. Résolvons donc cette équation. Le 3 qui divise ici à droite du signe d'égalité, on peut le mettre à gauche du signe d'égalité où il va multiplier. Si un nombre divise d'un côté du signe d'égalité, on peut aller le mettre de l'autre côté où il va multiplier. Donc ce 3 va multiplier le membre de gauche et ainsi l'équation devient celle-là. Ce 3 doit être distribué. 3 x 9, c'est 27. 3 x – 4x, c'est – 12x. Donc voilà l'équation. Maintenant, nous veillons à avoir tous les termes en x d'un côté du signe d'égalité et les autres de l'autre côté du signe d'égalité. Le – 12x se trouve à gauche du signe d'égalité. Laissons-le bien là. Le plus 2x se trouve à droite du signe d'égalité. On va le mettre à gauche du signe d'égalité où il devient alors – 2x. Un plus change de côté en devenant un moins. Ce 1 se trouve à droite du signe d'égalité. Laissons-le bien là. Et le 27 se trouve à gauche du signe d'égalité. Mettons-le à droite du signe d'égalité où il devient – 27. Donc l'équation devient celle-ci. C'est bien – 12x, voilà. – 2x, voilà. Est égal à 1, voilà. – 27, voilà. – 12x, moins 2x, ça fait – 14x. Et 1, moins 27, ça fait – 26. Maintenant, le moins 14 qui multiplie à gauche du signe d'égalité peut être mis à droite du signe d'égalité où il va diviser. Si un nombre multiplie d'un côté du signe d'égalité, on peut le mettre de l'autre côté du signe d'égalité où il va diviser. Par conséquent, le x doit être égal à – 26 divisé par – 14. Fraction qu'on peut encore simplifier. Elle est égale à 13 septième. Et voilà, nous avons trouvé la solution de cette équation et à la fin, on met cette solution dans l'ensemble solution. On peut toujours vérifier si elle est bonne. C'est-à-dire, dans l'équation de départ, si on remplace dans le membre de gauche x par 13 septième, on trouve un nombre. Et si on remplace x dans le membre de droite par 13 septième, on trouve un nombre. Donc, si on remplace dans le membre de gauche de l'équation de départ, le x par 13 septième, on obtient ce calcul-là qui mène vers 11 septième. Et si on remplace x dans le membre de droite par 13 septième, on obtient ce calcul-là qui donne également 11 septième. Donc, notre réponse est bonne.